salut à mes étudiants et d'éventuels web spectateurs alors la dernière fois on a créé un outil qui nous permettait de convertir de l'image noir et blanc en une mix map qui contenait l'image une fausse occlusion et une version rigidifiée sans nuances de gris donc noir et blanche pour un reel et sa version normale appropriée donc on avait deux sorties alors c'est pas exactement celle du cours mais c'est exactement le même fonctionnement les mêmes étapes et les mêmes transformations c'est une que j'avais fait dans la version précédente de la vidéo précédente donc il ya un petit moment mais même principe à la fin de une map et puis on opérait ses opérations un retrait de la poussière un changement d'occlusion et une transformation normale pour avoir les deux résultats qu'on mettait ensuite dans notre matériel un reel alors comme promis on voulait utiliser tout ça pour en faire un outil qui fait ses opérations automatiquement vous pouvez ouvrir une des versions que vous aviez de la dernière fois et que j'en ai aussi 3,4 celle qui fait des bandes de danger exactement le même principe on a pas besoin du cube 3d ici j'en ai une version qui fait une bande continue quasi continue mais le résultat est toujours le même alors je prends la base qui est la plus compliquée même si ça fait la même chose pour la clarté donc ce que je voudrais c'est créer un outil qui fait ce que je fais là automatiquement et pouvoir l'ouvrir dans un autre fichier substance donc pour faire un outil une étape essentielle à prendre un graphe actif donc qu'on a un SBS et le séparer en parties qui font une chose spécifique alors les deux blocs qu'on a là c'est nos sorties donc on va prendre addframe c'est nos sorties rien très compliqué alors basiquement ici on a un point clé qui coupe un peu le graphe en deux on peut le voilà ici on a des choses qui sont spécifiques à ce graphisme là genre ça ceci et le résultat est toujours dans un point et ces opérations là sur les trois graphiques c'est les mêmes à chaque fois donc ça c'est une chose générique que fait l'outil à chaque fois et ça c'est des données spécifiques qu'on entre dans l'outil donc tout ce qu'on a ici en réalité c'est une entrée alors on va pas saboter base.sbs pour créer notre outil on va créer un nouveau graphe qu'on va appeler on peut laisser vite ça va être utile on va l'appeler alors notre outil va faire quoi convertir une image en décal pour un reel donc on va appeler notre outil convert to un reel décals voilà alors je vais 512 pixels c'est pour la dernière façon de faire un outil qu'on va voir à la fin de ce cours pour le moment on va retourner en 1024 c'est relatif aux parents donc ça n'a pas vraiment d'importance si on peut toujours l'éditer .2024 relatif aux parents convert to décalent alors j'ai mon nouveau graphique alors quand je l'ai créé je vais vous le remontrer j'ai choisi un petit parce que je voulais quelque chose de vide donc on est dans notre graphique vide on retourne dans base et on va tout copier c'est l'intérêt c'est que tout ce qu'on va faire dans notre nouveau package ça n'a pas affecté le graph d'origine j'ai fait à coller voilà alors pourquoi j'ai deux choses en dessous parce que j'ai récupéré mes deux sorties si je clique dessus il me recharge mon graph alors ça on est déjà content avec on veut qu'il le refasse à chaque fois c'est le coeur de l'outil ça ça va disparaître ça ce qu'on veut à la place c'est un input de quelqu'un ce que je vais faire c'est mettre ça dans une cadre que je vais appeler temp input parce qu'en réalité ça ça va disparaître alors c'est très tirer ici ma sortie faire un point avec alt et maintenant j'ai une connexion je vais ensuite faire maj décaler ça et le mettre là voilà maintenant je peux faire entrer toutes mes connexions par ce point ça ça fait partie de temp input alors évidemment pour notre outil on va créer un faux input de test vous pourriez utiliser ça mais bon vu que vous n'avez pas nécessairement la première vidéo ou suivi le cours on va en créer un vite fait donc tout ce qu'on va créer là c'est temporaire et ça sera pas gardé pour le final une shape on va bien la définir avec une valeur de scale un edge detect inversé voilà on va mettre un cercle parce que c'est pas un disque hop à blend en max et enfin un polygons c'est avec l'outil polygons qu'on fait des étoiles ça fait longtemps que j'ai mis des polygons ou ok super chouette si je voulais une star ok il y a un outil star pour faire des étoiles parfait hop à blend subtract et ensuite je vais double clé sur mon étoile réduire sa scale de moitié jusqu'à ce que mon étoile soit assez petite pour entrer dans voilà ça ce sera mon exemple d'input on en a créé un nouveau comme ça au cas où vous ne saviez pas le matériel du cours ou un similaire input je peux voir que mon outil est là si je mets un input à la place de l'ancien je double clique sur les résultats ça fonctionne parfaitement il me refait toutes les opérations qu'il a fait jusqu'ici sur mon nouvel input donc ça fonctionne alors ça veut dire quoi que dans l'outil fini un utilisateur pourrait rentrer quelque chose un input ça fonctionnerait et obtenir nos deux sorties pas trop compliqué du coup espace input alors notre image c'est du noir et blanc donc c'est un input grayscale et c'est ça qu'on connecte dans le point central donc on a un input on a le résultat donc toutes nos maps qu'on avait dans la création de décale et puis notre sortie alors ici ça donne rien parce que notre input c'est vide c'est basiquement ce que va rentrer un utilisateur il rentre quelque chose ça fait toutes les opérations et ça nous donne deux résultats donc on a notre input le coeur de l'outil il est là si vous avez un doute sur ce que fait chaque note c'est dans la vidéo précédente quand on a créé cet outil donc ce sera convert tool main ce que fait principalement l'outil entrée sortie donc input je vais mettre entrée pour la clarté vu que le note s'appelle input de toute façon alors concernant concernant les sorties c'est important de les sélectionner et de les nommer comme on veut diffuse normal on l'avait déjà fait la vidéo d'avant donc ça marchera et voilà donc on a une entrée des mécaniques une sortie alors si on sauvegarde notre outil en SBS on peut toujours le prendre je vais le faire juste pour vous montrer donc on va l'enregistrer on est dans mon dossier de training alors j'appelle ça convert to decaltest ça se voit pas je suis sur mon autre écran en train de sauvegarder dans un dossier voilà alors je vais ouvrir je vais prendre convert to decaltest alors et bien on va aller dans un autre graphique on va pas ouvrir le graphique devant lui-même disons qu'on a une nouvelle substance on peut mettre n'importe quoi parce que c'est pas très utile je vais prendre standard c'est pour vous montrer de toute façon voilà j'ai ça peu à porte alors donc je vais prendre ce que j'ai créé ici pour l'instant c'est SBS c'est pas comme ça que ça finira c'est utile et hop ça c'est mon outil que j'ai créé on a l'entrée et puis générer une diffuse et une normale on peut voir quand on change diffuse ou normale ça change la couleur ici alors vous vous rappelez qu'on avait créé dans convert to unreal decaltest un input d'exemple pour tester ctrl c je fais dans mon nouveau graphique ici évidemment on va aller vite coller voilà on a notre résultat si je le branche en entrée je peux avoir en diffuse mon effet de normale que Unreal attend avec le faux relief et les trois maps et ma normale je peux même voir si je veux sur en 3d que ça fonctionne en connectant la diffuse ici et la normale là voilà ces deux ma place sont suffisantes dans Unreal pour recréer une nouvelle décale et on a notre petit outil par contre voilà imaginons on fait l'outil pour quelqu'un ou on le vend ou c'est dans un projet on veut pas juste que les gens puissent aller sur l'outil faire éditer open reference et aller travailler dans l'outil il pourrait faire ça voilà là quand j'ai fait open reference il m'a ouvert l'outil dans une nouvelle fenêtre il ya tout ce que j'ai fait le travail c'est chaotique etc donc ce qu'on va faire c'est et nettoyer et exporter l'outil dans un format compilé donc ça je peux le fermer j'ai ça c'est mon ma zone de test on n'a plus besoin pour le moment donc je vais juste supprimer ça voilà on va regarder exemple input mon outil est là c'est celui qu'on a créé ensemble avec nos entrées et nos sorties exemple input et temp input on les enlève parce qu'il faut nettoyer alors on a notre outil on pourrait faire enregistrer sous sbr file et ça va le compiler et le mettre dans un sbr mais ce que je voudrais c'est que selon l'entrée que je mets dans l'exemple je puisse rendre ça légèrement plus flou ou si par exemple est-ce que j'ai encore mon nouveau graphe oui je vais le retirer pour vous montrer convert ou décal test ça marche super c'est ce qu'on voudrait mais imaginons on a pas quelque chose de correct on a l'utilisateur ou vous vous avez l'image mais inversé alors là tout de suite ça marche plus parce que c'est pas les bonnes parties qui sont les décal ou qui sont pas les décal donc ce qu'on voudrait c'est que dans notre outil quand on est dessus on ait un paramètre pour inverser l'entrée inverser le résultat et donc le corriger ou par exemple rendre le bord plus flou ou moins flou pour ça avant notre export final on va retourner dans l'outil et entre l'entrée et les opérations on va mettre des corrections donc je fais alt ici pour ajouter un point et là je vais ajouter des choses première chose je veux l'option d'inverser donc j'ai ajouté un invert crescale alors par défaut il est pas actif je vais faire alt un autre point voilà il passe d'office par mon invert mais mon invert ne fait rien alors une fois que j'ai mis faux par défaut je vais faire exposer c'est pour sortir le paramètre du graphique et je vais le nommer invert de correction voilà si tout s'est bien passé maintenant j'aurai l'option dans mon outil fini de faire un invert une fois que c'est fait je recule ça imaginons je veux pouvoir flouter le résultat pour ça un blur alors blur de base il est un peu horizontal il est pas très précis parce qu'il fait un effet carré blur à true grayscale il fait un floutage de 8 directions donc on va prendre celui là alors évidemment par défaut quand les gens mettent une texture on suppose qu'elle est au bon niveau de floutage donc on va mettre 0 on va reconnecter ça mais l'option elle existe alors la qualité sera toujours 1 on fait de la qualité ici intensité par défaut c'est 0 on va l'exposer on va faire nouveau blur correction alors là on peut flouter donc on a notre image on peut l'averser s'il faut on peut la flouter s'il faut on va éditer les paramètres juste après si on voulait faire l'averse qu'on voulait la déflouter ça va plus compliqué et moins précis mais il y a des options qui existent pour si on utilisait par exemple un histogram scan alors on pourrait utiliser rasterize pour rendre plus tranchant mais c'est pas exactement ce qu'on fait sur les formes en décal donc on va utiliser un histogram scan alors la position par défaut c'est 0.5 d'ailleurs si on voulait aller dans la version blanche ou la version noire de l'outil ce serait plutôt pratique ce qu'on va faire c'est qu'on va créer là je suis dans mes outils à moi on va utiliser un noise pour tester notre notre histogram scan donc là on l'a par défaut ça c'est la forme par défaut si je double clique là je peux voir que si je change la position j'ai des effets différents donc on va la laisser à 0.5 sachant que les gens ne vont pas éditer la position ce sera pas un paramètre et genre plus j'augmente le contraste plus ça devient tranchant mais par défaut ça ne le change pas donc ça ça fait l'inverse de notre blur ça simplifie en blanc et noir ce qui peut être utile pour notre histogramme donc je mets mon contraste à 0 je sais que ça fonctionne donc je connecte ça ici ça là voilà alors imaginons que je veux retourner dedans après j'ai un besoin d'annotations donc ça je vais faire addframe invert addframe blur je les renomme simplement ça ne changera rien dans le résultat final mais quand je l'ouvre moi le fichier que personne n'aura j'aurai besoin d'avoir ces indications pour m'aider histogramme addframe on va dire unblur pour déflouter et ici si vous n'êtes pas sûr vous mettez une petite description de ce que fait chacun des nodes dans notre grille alors ça c'est nos corrections on va agrandir ça un petit peu donc voilà par défaut c'est une bonne pratique que les corrections ne fassent rien mais elles existent pour qu'on puisse les faire alors ça je ne l'ai pas paramétré donc position ça ne change jamais contrast c'est ce que l'utilisateur peut changer donc je prends ça je peux faire par exemple exposer et on va mettre unblur pour déflouter correction correction par contrast là voilà on a créé nos trois paramètres donc une fois qu'on les a exposés ils ne sont plus accessibles mais si je double clique dans le graphe je peux les retrouver dans paramètres alors le premier invert bolein c'est mon invert de correction donc je le prends je vais copier et le label je le colle donc j'ai le identifier quel label alors je vais faire ça pour chacun là je vais dans mon blur et j'ai le grayscale double clique dans le vide parce que je t'inviterais blur correction je le prends je le colle dans label voilà et unblur unblur correction par contraste je le prends et je le mets dans label alors on peut voir qu'on a des limitations ici minimum c'est 0 maximum c'est A comme le voulait le contraste donc ça c'est bon le floutage on va mettre un maximum de 10 donc je double clique dans le vide je vais dans mon blur correction et le maximum ce sera il est là juste en dessous le maximum ce sera 10 comme ça on peut pas idéalement pas flout au dessus de 10 sinon ça devient ridicule et imprécis et une verte il marche déjà alors ces trois là le cadre ça s'appelle correction je vais copier correction parce que je voudrais qu'ils soient dans leur propre mini catégorie quand je travaille dans l'outil donc je vais ouvrir chacun des paramètres et groupe je vais mettre correction voilà groupe correction hop et groupe correction jusque là j'ai mon entrée mes corrections ce que fait l'outil et mes résultats on peut même les rapprocher un peu pour la lecture parce que c'est comme ça d'être géant voilà hop hop propre efficace à beau petit outil alors déjà je vais le sauvegarder tout fonctionne tout a l'air en ordre ce que je vais faire je pourrais sortir mon outil de test etc et tester ici mais on va tester directement dans le résultat je prends mon graph fini il n'y a qu'un graph dans cette boîte enregistrer sous publié comme sbr file une fois que ce sera publié sbr file ce sera converti dans un seul ensemble et encrypté en codé donc on pourra plus aller l'éditer l'ouvrir etc donc je vais faire public sbr file là j'ai une petite fenêtre où j'ai tous mes sbr de test convert to decal test je l'enregistre et là il sera enregistré en sbr quand vous allez travailler dans d'autres logiciels par exemple sur un reel etc avec un plugin de substance il s'attendra à ce que vous donnez un sbr en général plutôt qu'un sbs et c'est plus léger et on peut pas l'éditer donc si vous donnez ça à un client et vous voulez pas qu'il est chipoté dedans il faut convertir en sbr alors je retourne dans mon graphisme graphique de test vous rappelez avec le voilà ça c'était convert to un reel decals et je peux faire open reference et aller chipoter dedans etc on n'est pas content si je prends le fichier de tantôt je suis en train d'aller le chercher sur mon autre écran c'est convert to decals test et que je le mets contrairement à convert to decals ici la bande en haut elle est en rouge ça veut dire que c'est un sbs là la bande elle est en verte ça veut dire que c'est un sbr rare la différence c'est que celui-ci je ne peux pas l'ouvrir ah bah apparemment je peux l'ouvrir ok ça fait rien j'ai eu peur normalement un sbr rare je peux pas l'ouvrir il est il est en l'état même si je le faisais mais normalement je peux pas ça fait rien du tout ok ça marche pareil si je prends mon input correct hop sauf que ici on l'a bien fait on a accès à tous nos paramètres alors ils sont où ils sont dans correction c'est là qu'on les a mis donc on a invert vous savez qu'on avait fait là ça on a plus besoin de le faire c'est un paramètre donc imaginons on met le mauvais dedans c'est pas le résultat qu'on veut on peut faire invert de correction et hop on a corrigé alors on voudrait que ce soit plus flou on peut faire blur correction et vous voyez qu'on floute le résultat mais on peut aussi déflouter le résultat avec un blur de correction par contraste donc blur et un blur s'annule un petit peu mais par défaut c'est juste des corrections qu'on peut faire l'une ou l'autre alors on a testé ça fonctionne on peut avoir notre diffuse ou notre normale ça marche ici on peut le voir c'est plus la forme donc maintenant dans tous nos graphiques on peut sortir convert to decal ici test et l'utiliser on a créé ce petit outil magnifique vous pouvez le placer dans vos projets et travailler avec alors je vous conseille de peut-être pas l'utiliser en l'état quand vous donnez un projet à quelqu'un c'est plutôt bien pour vos projets personnels sinon il faut l'inclure comme dépendance du graphe c'est un peu plus de bricolage mais c'est pas couvert ici donc ce qu'on a fait on a pris des transformations qui s'appliquent à chaque fois dans notre création de décal nos sorties et on a paramétré une entrée avec des corrections et on en a sorti un petit outil pratique en espérard et ça ça fonctionne super alors maintenant si on voulait créer un outil à partir de rien du tout on peut alors si on a un graphe on peut le convertir en outil mais si on a pas de graphe il faut qu'on planifie ce qu'on veut que fasse notre outil et qu'on le fasse de zéro c'est ce qu'on va faire ici alors ce que je vais faire c'est créer un outil qui prend un motif relativement vers le centre et qui le coupe en deux et puis qui me donne au lieu d'une diffusine normale la partie A de la découpe la partie 2 de la découpe alors j'ai choisi ça parce que certaines me s'y ont un peu de mal avec les découpes d'espace donc cet outil nous permettrait de couper un motif de noir et blanc parce qu'on plique la vie en deux et puis de choisir la partie A ou la partie 2 alors pour ça on va commencer de zéro donc je vais tout fermer de toute façon j'ai enregistré ce que je voulais garder donc l'outil de base pour faire le graphe on l'a enregistré donc si vous l'avez pas fait enregistrer le vôtre et puis vous exportez en sbrard et je vous conseille d'utiliser la version compilée on va dire sbrard et puis quand vous voulez faire des changements vous allez dans le graphique original en substance et vous faites des changements vous avez une version portable et une version éditable et puis vous générez une version portable depuis l'éditable à chaque fois alors là en fait je vais tout fermer le but c'était que vous ayez compris et pour créer notre nouvel outil on va faire fichier nouvelle substance et on aura le plaisir de créer un truc vide alors on va laisser 1024 c'est bien relatifs tout par an et on va appeler ça half parce qu'on fait des moitiés ce sera pas exactement des moitiés mais ce sera coupé en 2 splitter vous pouvez le faire aussi ok et on a un tout beau graphique tout vide alors on sait déjà qu'on aura une entrée donc add node input grayscale et on aura deux sorties donc add node output pour l'instant elles sont en mode color et gris quand on mettra du noir et blanc de dos elles deviendront grises automatiquement je fais copier je fais coller alors on va déjà les nommer ça c'est le cadre sortie l'entrée elle s'appellera moitié 1 on va mettre identifier dans le label comme ça ce sera facile et on pourra les reconnaître une fois que l'outil fonctionne moitié 2 moitié 1 moitié 2 et c'est mes sorties alors la forme j'avais créé un image d'exemple mais je l'ai supprimé donc là vous pouvez vraiment passer une minute je vais recréer un petit fichier d'exemple avec shape disk pour être ici edge detect perk je fais juste un fichier d'exemple pour mon input parce que bon travailler en abstraction en imaginant l'input c'est parfois un peu compliqué mais au final on connectera juste notre input donc ça ça va être une réduction uniforme parfait sans symétrie et puis un blend en max et puis un blend en substract très original dans lequel je vais mettre une étoile avec star parce qu'elle soit comprise dans le cercle là ça c'est mon fichier d'exemple j'ai toujours mon input original donc on va faire un cadre avec exemple input qui va disparaître parce que ça prend de la place et puis le vrai input ici qu'on va appeler entrée c'est une fausse pour la coupe hors 2 on va avoir notre entrée c'est une fausse mais elle est là et ce qu'on veut faire c'est la coupe hors 2 donc déjà pour la coupe hors 2 il va nous falloir un séparateur blanc noir donc je vais créer un gradient et je vais prendre gradient linéaire A parce que c'est une map de noir et blanc alors ce que je voudrais c'est une séparation nette au lieu d'un très beau dégradé donc je vais prendre un histogram scan classique par défaut c'est 0.5 de position là je retrouve mon dégradé et le contraste au maximum maintenant j'ai du blanc là et du noir là alors ce que je vais faire ça ce sera ma séparation qui permet de couper mon objet en deux ce que je vais faire c'est un save transform alors je vais le tourner en appuyant sur hommage dans ce sens là mais ce que je vais faire c'est que le tile safe rotation je vais le désactiver donc si je voulais une fois que l'outil est terminé je peux faire des changements dans mon axe de découpe j'ai ma belle machinerie dégradé histogramme en deux parties et puis je peux le tourner donc c'est ça que font ces trois parties là alors puisque je vais couper ça en deux morceaux je vais déjà faire deux blends qui pour l'instant ne vont rien faire rester en mode copie on peut voir qu'on retrouve moitié 1 et moitié 2 je vais même comme ceci alors ce qu'on va faire c'est créer un petit fichier noir noir donc j'ai créé un uniform color en mode grayscale et d'un côté je vais mettre le noir en entrée au dessus enfin des deux côtés en fait donc là je demande de mélanger et ce fichier noir et ce fichier ici et ce qu'on va faire c'est utiliser ceci comme un masque donc ça c'est notre safe transforme grayscale après ça il est là on met un point ce sera notre masque alors je branche dans le port qui sert d'opacité pour le masque des deux côtés alors je me rends compte que du coup il coupe bien à la moitié mais c'est la même des deux côtés c'est pas ce que je veux ce que je vais faire c'est ici j'ai ajouté un invert et maintenant moitié 1 c'est celle-ci moitié 2 c'est l'autre c'était pas très compliqué j'ai plus qu'à brancher ça dans sortie 1 qui devient une sortie de gris et sortie 2 qui devient une sortie de gris alors clairement ça marche on va sauvegarder ça je suis en train de sauvegarder sur mon autre écran dans un dossier de test on va sauvegarder pour pouvoir l'éditer quand on en a envie ça c'est la vraie entrée donc plutôt que de chipoter on va directement connecter ici à la vraie entrée puisque je rappelle c'est ce que l'utilisateur va utiliser c'est alors ce que je vais faire maintenant que j'ai sauvegardé c'est exemple input j'ai supprimé j'ai ma vraie entrée j'ai mon masque et j'ai mon fonctionnement on pourrait exporter sans ras bar mais on n'a pas de paramètres donc en fait on aurait juste à chaque fois une moitié de ce qu'on a créé donc ici on avait décidé que le masque ici on voulait pouvoir les utilisateurs choisir à quel point ça tourne donc rotation on va exposer et on va appeler ça rotation c'est déjà bien en fait on va mettre split rotation comme ça on ne confond pas avec celle de base donc ça ça contrôle l'angle on va appeler ça angle rotation et maintenant que j'y pense je me dis j'aimerais bien que pouvoir choisir à quel point ma barre en plus de l'angle elle est plus haut ou plus bas donc j'ai essayé ça à 0.5 mais je vois qu'en changeant la position je peux changer la hauteur ou la hauteur donc je vais l'exposer aussi et je vais appeler ça nouveau split position comme ça je peux choisir quel pourcentage de découpe j'ai dans mon outil final ok split position donc là j'ai deux inputs je vais prendre le nom et le copier dans le label hop et prendre le nom et le copier dans le label ça c'est fait petit contrôle s pour sauvegarder et je vais pouvoir l'exporter en sbra pour l'éditer pour ça on sélectionne le blog principal publish en sbra je vais dans mon dossier où j'ai tous mes autres tests Aspiteur Vidéotemp c'est exactement ça appelez le avec un nom que vous allez réutiliser parce que ce sera dans vos outils substance archive enregistrer alors les options je les ai pas vu tantôt l'icône on peut laisser output size on peut laisser random site parfait il y a tout ce qu'il faut ça c'est pas remettre là j'ai fait ok alors je vais mettre pause et charger un fichier pour tester ça alors pendant que j'étais en pause j'ai créé vite fait pour ouvrir perdre de temps un fichier standard avec un petit graphique pour tester notre half splitter donc je l'ai exporté en sbra comme tantôt je vais aller le chercher si ça a bien marché ce sera un petit fichier vert avec une entrée et deux sorties moitié à moitié 2 je suis très content je proche mon input alors il me montra des deux mais si je clique sur moitié A j'ai un moitié A si je clique sur moitié 2 j'ai un moitié 2 vous voyez ça marche super bien on va même créer un petit blend qui va add rien du tout comme ça on peut les voir c'est plus facile on va connecter le 2 dans le deuxième donc comme ça on peut voir nos deux moitié on peut les transformer on peut les changer etc mais ce que fait notre outil c'est qu'il les sépare en deux simplement alors je vais sur mon null splitter je peux pas ouvrir la référence je peux pas travailler dedans voilà alors mes paramètres j'ai angle rotation et split position alors je peux le chipote avec je vais mettre split position plus à droite ou à gauche je peux voir que ça c'est la moitié A ça c'est la moitié 2 donc split position ça marche et je peux même changer l'angle 1 et 2 donc voilà je vous conseille de vous amuser avec de chipoter de jouer avec votre outil 1 et 2 j'ai donc un splitter un outil qui me permet de séparer une forme en deux moitiés et puis de travailler avec ces deux moitiés séparément ensuite je peux faire les transformations que je veux sur les deux c'est en dehors de notre outil voilà si vous voulez des motifs des papiers peints et des choses à faire ça peut être toujours intéressant et c'est exploitable donc voilà j'ai cette espèce de pièce étoile et mon outil qui me permet de pivoter l'axe de découpe et puis de choisir la position ça peut vous simplifier un certain travail des formes et le résultat est plutôt solide donc on a vu comment créer un graphe créer un outil depuis un graphe qu'on avait déjà utilisé multiple fois en utilisant les parties essentielles de l'outil on a vu comment créer un outil depuis zéro en planifiant ce qu'on allait faire avec d'ailleurs là dedans je vais pouvoir faire mais ça c'est le splitter et ça c'est le parti fonctionnel bon il est très simple il n'y a plus besoin de la noter ce qu'on va faire de légèrement plus technique pour vraiment mettre une finalisation aux bases de ça c'est qu'on va créer un outil un tout petit peu plus avancé mais qui vous sera toujours utile nouveau alors ici je vais mettre 512 parce que on va utiliser le pixel processeur et ça a tendance à mettre mon propre processeur h2 donc je vais appeler ça spoiler make screen snow ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un outil avancé de substance designer pour créer un outil simple pour nous qu'on n'avait pas encore dans notre librairie donc ce sera un petit parce qu'on peut rien dedans make screen slow relative aux parents 512 ok alors ça c'est notre outil pour l'instant il n'y a rien il ne fait rien il va générer on ne va pas lui donner d'entrée ce sera un outil qui génère depuis rien du tout depuis lui-même donc ce qu'on va faire c'est ajouter un autre qui s'appelle espace pixel processor alors là on espère que mon machine ne crache pas ce que fait le pixel processor c'est qu'il prend une image n'importe laquelle image et pour chaque pixel de l'image il fait une opération donc pour éditer le pixel processor on voit qu'on n'a pas grand chose on peut faire pixel function edit et là on est à l'intérieur du pixel processor alors chaque pixel c'est un peu par défaut une valeur rgb transparence donc voilà mais pour cette version ci ce qu'on veut c'est faire l'espèce de neige qu'on a sur les écrans et on veut que pour chacun des pixels il donne une valeur de noir à blanc pour faire cet effet de neige donc au lieu d'un float 4 je rappelle on est à l'intérieur du pixel processor on peut faire clic droit open reference ou edit voilà edit on est dedans donc pour l'instant on n'a pas besoin que ce soit une valeur 3 couleurs on va supprimer ça alors là il nous dit on attend une sortie en float A ou 4 et il n'y a rien dedans c'est pas utile donc on va faire ajouter un node et vu qu'on est à l'intérieur du pixel processor on n'a pas les nodes normaux on a des nodes plus importants plus bas dans le basiquement les nodes de substance designer qui existent déjà sont faits avec des nodes intérieurs comme ceci alors on veut une valeur de 0 à A c'est un float parce que les floats c'est des nombres décimales donc un intégreur ce serait A, 2, des valeurs pleines un float c'est par exemple A.1 c'est un float donc je vais prendre un float par défaut pour des raisons de logique je vais mettre sa valeur à 1 donc je clique dessus float je mets 1 ça ça veut dire chaque pixel c'est 1 donc si j'enregistrais ça j'aurais juste une image blanche random qui va rendre aléatoire ma valeur donc j'ai pour chaque pixel valeur aléatoire pas très compliqué pas exponentiellement fou voilà alors j'ai une valeur j'ai une sortie alors il veut toujours une sortie mais on peut pas juste mettre un node sortie donc ce qu'on va faire c'est déterminer lequel est la sortie pour ça je clique sur celui le plus à droite clique droit set as output node ça veut dire définir comme sortie et là maintenant je vois qu'il est orange c'est à dire que ça c'est mon entrée ça c'est ma sortie et on peut voir le résultat ça a généré notre neige d'écran donc on a créé ce noise extrêmement facilement make screen snow voilà il est là c'est ça c'est notre outil alors évidemment on veut qu'il ait une sortie donc on va alors par défaut le pixel processeur il est en mode color ou grayscale vu que ça fait que du gris on va mettre grayscale voilà alors ça marche super ce que je vais faire c'est une sortie je vais appeler ça neige grise copier coller comme la balle mais imaginons que je veux que mon même outil me fasse de la neige grise quand j'en ai besoin ou de la neige de couleur je fais une copie de mon pixel processeur ça c'est la copie alors je vais le mettre en color mode la copie et je vais aller dedans donc clic droit edit et là je vois que bah mon float à random ça marche super bien mais chaque image je voudrais qu'elle soit aléatoirement sur le rouge le vert et le bleu ce sera jamais transparent donc ce que je vais faire c'est que je vais faire surtout pas ça ctrl c clic droit ctrl v et je vais faire trois copies voilà donc là j'ai ce sera pour rouge vert et bleu sans suspense alors évidemment ça ce sera plus la sortie mais pour l'instant on va le laisser ce que je veux faire c'est les combiner alors pour combiner dans les graphes internes d'un outil c'est un swizzle je crois ou c'est un vecteur c'est un vecteur donc c'est un vecteur float2 ça va combiner une valeur en xy donc valeur à valeur 2 alors évidemment là j'ai une image en rouge vert je veux une image en rouge vert bleu donc je vais mettre un vecteur float3 si tu n'es pas censé le savoir ici il faut juste le redire comment ça fonctionne et maintenant il combine xy en xyz donc cette valeur aléatoire cette valeur aléatoire cette valeur aléatoire alors rappelez-vous que il attend que la sortie soit un float1 ou un float4 donc c'est comme ça qu'est conçu substance designer on sait que le quatrième point c'est ce qu'il va utiliser comme alpha comme transparence donc on veut que ce soit 1 limit 1 et je vais pas mettre de random parce que ce sera pas aléatoire donc je vais mettre un vecteur float4 et maintenant j'ai une valeur random en rouge une valeur random en vert une valeur random en bleu et puis une sortie qui dit c'est pas transparent et ça je peux faire set à tout spout node et regardez j'ai un générateur de couleurs aléatoires c'est très très beau c'est fonctionnel mon pc a pas crashé je suis extrêmement satisfait donc je peux faire ça là j'ai ma couleur je vais faire une nouvelle sortie donc je vais tirer je vais faire output et je peux voir le résultat alors l'intérêt c'est que si je sélectionne ça et que je vais dans le random seed j'ai des résultats différents en bougeant le random pareil pour ma couleur c'est l'intérêt d'avoir un random et ça va s'exploiter dans l'outil alors sur ma sortie de couleur on va appeler ça je copie la neige colorée pareil pour le label j'ai mon objet alors là j'ai deux entrées elles sont là par défaut si on branche quelque chose dedans il va rajouter une nouvelle entrée c'est comme ça que ça marche mais vu que l'outil ce sera pas ça on aura juste nos deux sorties on les verra pas dans l'outil fini alors j'ai mes deux sorties une grise une couleur exporter publié en smart file je vais dans mon dossier d'export j'avais pas fait la bonne option c'est ma faute ah en fait il me demande de le sauvegarder avant de l'exporter c'est pour ça voilà donc là je peux exporter donc j'avais déjà quelque chose de test donc j'ai à chaque fois déjà une copie qui existe parce que je l'ai fait avant de préparer la vidéo évidemment tac 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 par défaut c'est bon j'ai donc créé mon outil à décale pour les maps d'un rail mon splitter et mon générateur je vais mettre les trois dans un projet de test pour essayer si ça marche alors nous voilà dans notre projet de test on va prendre nos trois outils qu'on a créé je suppose que c'est snow noise maker make screen snow il y a les originaux et les copies que j'ai faites mais c'est exactement les mêmes donc on a je l'ai mis deux fois all splitter make screen snow on a besoin qu'un des deux alors si on va dans l'original et qu'on sauvegarde ça changera mais si on le réexporte en sbrard on aura une version ici achangeable et fonctionnelle et ensuite all splitter videotape ici voilà non je l'ai déjà c'est quoi l'original make decals donc on a créé trois choses vous aurez pas de mal à les trouver contrairement à moi qui en met sept et même que c'est celui-là voilà donc on a nos trois outils c'est ce que j'utiliserai probablement comme miniature pour la vidéo un input d'exemple je peux le connecter dans mon all splitter qui donne moitié à moitié 2 alors je peux le connecter dans convert to unreal decals qui me permet d'avoir cette map qui m'est utile dans unreal comme au cours précédent et c'est normal et enfin celui-là qui marche sans exemple parce que rappelez-vous on a pas d'input dans make screen snow vous voyez qu'il y a rien qui rentre dedans il n'y a pas d'input on pourrait mettre un input mais ça marcherait pas donc pour l'instant il génère aucun input mais il nous donne nos deux sorties je vais mettre un blend pour le tester surtout pas à blur alors ce qu'on veut c'est dans la première map et pas dans la deuxième comme ça il l'affiche directement ma neige en gris ma neige en couleur alors pour les deux je peux aller dessus changer la random seed et ça génère une autre neige qu'elle soit grise ou de couleur alors si je change la random seed du blend ça fait rien mais si je change la random seed du node j'ai different map qu'elle soit de couleur ou de grise donc j'ai créé un outil qui me permet de générer du bruit coloré ou du bruit en gris à partir de 0 donc on a vu les trois méthodes petite synthèse à partir d'un graph déjà existant où on a synthétisé les opérations à partir de 0 où on a créé ce qu'on voulait et puis sans input à partir du pixel processor c'est nos trois versions exportables transportables alors si vous prenez le sbrar que vous le mettez dans un fichier que vous l'envoyez à quelqu'un tant que c'est pas une version antérieure de substance donc si vous allez sur des meilleures versions plus tard ou plus nouvelles ça va fonctionner vous pourrez utiliser ces outils que vous avez fait vous même alors si vous êtes mes étudiants vous avez pu remarquer que j'ai une librairie d'outils personnalisés plutôt large avec des choses qui font des trucs plutôt folles comme un générateur de gris un générateur de plaques d'égout un générateur de plancher mais aussi plein d'outils pratiques comme créateur de boulons de cailloux d'arc-en-ciel de portes blindées un rgb merge petit écart sur le rgb merge dans substance designer il y a un rgba merge pour fusionner 4 channels et moi j'ai jamais besoin de 4 channels donc j'ai créé moi même un rgb merge qui fusionne rgb simplement donc comment je l'ai créé ? et bien comme j'ai créé les outils lors de ce cours avec des outils déjà existants tout ça pour dire que j'ai une librairie d'outils alors pour ça je vais vous montrer comment ajouter vos outils qu'on a fait cette fois-ci dans la librairie donc edit préférence library alors s'il veut bien me donner c'est dans project voilà donc voilà dans si je retrouve librairie vous allez vous allez pouvoir paramétrer ici où est votre librairie une fois que c'est fait et qui sait où est votre librairie vous pouvez aller dans je vais pas changer parce que ça marche super bien donc project file il faut mettre tout ça doit être à jour il y a un petit v si c'est correct si votre librairie est paramétrie correctement on peut regarder ça avec mes étudiants à l'occasion c'est pas le but c'est que vous pourrez aller dans custom ajouter un filtre dans vos custom tools et là l'intérêt c'est qu'on va faire en fait un filtre ça permet de exclure des graphismes alors évidemment là j'ai un filtre qui fait rien donc il me met littéralement tout ce qu'il y a sur mon pc tout ce qu'il y a d'un drill tout ce qu'il y a de base donc j'ai tout ça peut être bien mais c'est pas très utile mais notre filtre on peut le paramétrer donc on va mettre tout le paramètre d'exclusion ce sera l'url pourquoi parce qu'on veut qu'il nous montre que ce qu'il y a dans le dossier des outils qu'on vient de créer donc ce serait tout mais l'url contient on va aller là où on a enregistré nos fichiers donc moi ici je vais utiliser celui-là où j'ai ceux de la préparation et les trois qu'on a créé ensemble on sélectionne la racine absolue coupé on va j'arrêter contient ceci donc ça c'est l'endroit où se trouve tous les dossiers et c'est notre filtre et maintenant quand on regarde on a tout ce qu'on peut trouver là dedans et donc dans custom tools on a les outils qu'on a créé ensemble donc on a non seulement créé trois outils mais en plus on les a dans notre librairie alors on va utiliser les versions en vert vu que c'est des brars et puis il y a peut-être des paramètres pour ne pas avoir 50s donc en vrai là il y a six outils donc ça fait douze contenus mais vous n'aurez que trois choses parce qu'on a fait que trois choses voilà nouveau graph SnowNoisemaker et Allspeedtool donc voilà vous savez comment créer vos propres outils mais aussi créer un filtre qui permet d'y accéder mais ça marche que si la librairie dans edit, préférence, projet fonctionne correctement passez une bonne matinée après-midi ou soirée selon l'heure qu'il est et à la prochaine on 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 on